Allez, nouvelle résolution du nouvel an, le fameux j'ai envie de faire du sport, je vais arrêter la cigarette, je vais boire moins d'alcool, je vais lancer du business, je vais investir, etc. Alors comment tenir ces bonnes résolutions, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant tout je tiens vraiment à vous souhaiter une merveilleuse année 2021 et je vous souhaite vraiment tout le succès que vous méritez et surtout aller chercher. Allez, je balance la trou et c'est parti, let's go ! Yes, c'est marrant, j'espère que vous allez bien. Alors qui d'une nouvelle année dit nouvelle résolution et surtout ici dans cette vidéo on va voir comment tenir ces résolutions. Moi je vous donne un petit peu ma méthode, alors vous allez voir c'est un peu radical mais ça fonctionne et c'est ça le plus important. Alors moi déjà à la base, qu'est-ce que je fais, c'est que j'attends pas le nouvel an pour faire des nouvelles résolutions. C'est-à-dire que moi en fait, c'est pas des résolutions que je fais, c'est des objectifs, donc je me fixe des objectifs. Alors ça c'est mon petit cahier, donc je te montre, ok. Alors là tu as les objectifs 2021, voilà ils sont là, c'est la première page. Et donc ça, j'ai pas fait ça évidemment, j'ai pas fait ça le 31 le soir vers 23h50. Et c'est parti, let's go ! Non je l'ai fait pendant le mois décembre, ça c'est vrai, parce que j'ai envie de clarifier un petit peu ce que j'ai envie de faire et surtout mettre un plan. Alors la première chose, ça va déjà décrire tes objectifs, mais surtout ce qu'on va faire d'abord, on va se concentrer sur une seule chose. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que parfois, si tu commences là-dedans et que tu veux vraiment tenir tes résolutions, je te conseillerais déjà d'en choisir une. En fait, celle que tu veux vraiment, celle qui t'anime vraiment. Est-ce que c'est perdre du poids ? Est-ce que c'est justement arrêter la cigarette ? Etc. Etc. Donc toutes les résolutions sont bonnes, donc tous les objectifs sont bons. Mais on va se concentrer sur un seul d'abord pour démarrer. Pourquoi ? Parce que si tu en fais plusieurs, forcément, tu vas avoir la tête à plusieurs endroits et ça risque de devenir vraiment compliqué de les réaliser tous. Donc ce qu'on va faire, on ne va pas exagérer. On va prendre un objectif et on va l'écrire. On va matérialiser la pensée, on écrit l'objectif sur un cahier en première page. Comme ça, on le voit tout le temps. Alors tout dépend encore une fois de l'objectif, mais ce que tu dois bien comprendre, et ça c'est très important, une fois que l'objectif est écrit, une fois que l'objectif est clair, c'est que tu vas mettre un plan d'action en place. Comment est-ce que je vais arriver à cet objectif-là ? Quel chemin je vais emprunter ? Donc là, tu as la destination. Maintenant, tu dois créer le chemin. C'est ton travail de faire le GPS. Donc ça, tu verras bien un petit peu. Imaginons, je ne sais pas, moi, que tu veuilles perdre 10 kilos et que tu te dis, ben voilà, je vais perdre 10 kilos dans 5 mois. C'est-à-dire que ton plan, ça va être de perdre 2 kilos par mois. Simple. Mais maintenant, ce que tu vas devoir faire aussi, c'est voir et surtout savoir comment tu vas perdre ces 2 kilos par mois. Quelle stratégie tu vas adopter ? Et c'est là qu'on va avoir quelque chose de très important. Et il va falloir vraiment que vous fassiez la distinction avec ça. C'est la discipline. Souvent, ce qui se passe au nouvel an, on est motivé, c'est la fête, on prend des résolutions, on est là et on se dit, ouais, c'est bon, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais y aller à fond et ça va le faire. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'en gros, c'est sous la motivation qu'on dit ça. Et la motivation, c'est une émotion. C'est-à-dire que la motivation, en fait, c'est des hauts débats. Des fois, on est motivé, des fois, on ne l'est pas. Et donc, quand on n'est pas motivé, qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas réaliser son objectif, on ne va pas faire les actions qui vont nous amener à réaliser cet objectif-là. Il suffit d'un jour qui passe, puis un deuxième, un troisième et puis c'est terminé, c'est terminé. Et là, c'est comme ça qu'on abandonne l'objectif, la résolution. Quelle est la solution à ça ? Alors, c'est simple, c'est la discipline. Alors, qu'est-ce que c'est la discipline ? Voilà, moi, ma définition, c'est l'absence de choix. C'est-à-dire que le taf doit être fait. Et ce qui est très important, c'est que vous allez devoir vous créer de nouvelles habitudes. Ça, c'est super important. Et donc, la discipline, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que peu importe ce qui se passera dans la journée, je vais réaliser cette tâche. Il faut 21 jours pour en créer de nouvelles habitudes et qu'elles se fassent automatiquement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment se concentrer à fond sur les 21 premiers jours à vraiment réaliser, réaliser, réaliser. Donc, par exemple, imaginons que vous vouliez vous remettre au sport. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du sport tous les jours en petite quantité. C'est mieux du sport tous les jours en petite quantité qu'une fois par semaine en grande quantité. Pourquoi ? Parce que ça va créer une habitude. Et le sport, tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Donc, commencez par des petits entraînements, on dirait par exemple, entre 5 et 10 minutes. Vous pouvez en trouver sur YouTube des entraînements à faire facilement à la maison sans matériel ou alors avec des élastiques. Enfin, vraiment très, très simple. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 21 jours. Et ensuite, ça va devenir un automatisme. Donc, au début, ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être un peu chiant, c'est vrai. Mais ensuite, ça va devenir un automatisme. Et c'est exactement la même chose pour le reste. Imaginons que vous vouliez arrêter de fumer. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, il faut mettre le patch, la nicotine, etc. Alors, oui, c'est vrai. Alors, moi, je vous raconte une petite histoire. En fait, mon grand-père, il fumait. Et un jour, alors ça, comme on me l'a raconté, franchement, je me suis dit, je vois d'où vient le mindset. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, il a arrêté de fumer. Donc, il a pris le paquet de cigarettes. Il a jeté dans le feu. Il a dit, c'est fini, j'arrête la cigarette. Et il a vraiment arrêté la cigarette. Alors, je sais pour des personnes qui disent, ouais, mais c'est quoi et tout. Essayez. En fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est vous qui contrôlez votre corps. Et ne laissez pas un élément extérieur contrôler votre vie, en fait. Et essayez tout simplement. Et si ça ne va pas, effectivement, il faudra trouver d'autres solutions. Mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas que forcément, ça ne va pas aller. Donc, il faut essayer simplement, toujours. Si une solution ne fonctionne pas, une autre fonctionnera, en fait, tout simplement. Après, moi, je ne suis pas docteur en cigarette, ce n'est pas ma spécialité. Mais je vous raconte une petite histoire qui s'est passée. Et d'autres personnes aussi ont arrêté comme ça de fumer vraiment du jour au lendemain. Ça s'appelle être radical. Et par rapport à la radicalité, c'est un mot qui est mal vu, mal employé, mal exprimé. En fait, moi, je trouve ça bien d'être radical. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on a des résultats. On va reprendre vraiment l'exemple du sport. C'est-à-dire qu'en le faisant doux, on se dit, oh, ben tiens, j'ai une fois par semaine la sorte de sport. Ça va bien se passer. Non, il faut être radical en se disant, je vais faire du sport tous les jours, à partir de maintenant, tous les jours. Moi, par exemple, le truc qui s'est passé, c'est que j'avais pris un petit peu de poids dans le ventre. Moi, je suis quelqu'un, je ne mangeais pas très très bien, donc je faisais du sport, mais je ne mangeais pas super bien. Et donc, voilà, j'aimais bien la sauce, j'aimais bien manger dehors. Donc, je mangeais quasi tout le temps dehors, je ne me faisais jamais à manger. Forcément, on mange un peu gras et puis après, ça vient directement dans le ventre. Et là, c'est un peu la cata, ok ? Et donc, à un moment donné, je me suis regardé dans le miroir et j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'en avoir marre, en fait, j'ai vu ça, j'ai dit, moi, non, ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été radical. C'est-à-dire que je mangeais tout le temps avec de la sauce, tout le temps tout avec de la sauce. J'ai dit, voilà, à partir de maintenant, je ne mange plus d'or, je ne fais que cuisiner. Et donc, j'ai commencé à cuisiner. Alors, je n'aimais pas les légumes. Donc, au début, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mangé de la soupe pour remplacer les légumes. Et puis, finalement, je commençais à cuire avec les légumes et ça a été… Donc, voilà, encore une fois, j'étais radical, plus de sauce. J'ai seulement épicé mes viandes, riz, brocoli ou, voilà, avec des autres légumes verts. Et je mangeais comme ça, tac, tac, tac. Tout simplement, je mélangeais tout et c'était très bon. Mais j'étais radical parce que je ne voulais plus manger de sauce, plus de chocolat, etc. Et résultat, forcément, quand on est radical comme ça, les résultats arrivent beaucoup plus vite. Et donc, aussi, ce que j'ai fait, je me levais le matin, chaque matin. J'allais faire mon sport, donc 20 minutes de vélo à jeun et c'est parti, quoi. J'ai arrêté aussi tout ce qui était boissons gazeuses, soda, etc. Je bois vraiment tout le temps de l'eau. De temps en temps, je mets un petit peu de grenadine dans l'eau, c'est… Pour, voilà, faire un petit peu de goût de temps en temps. Le thé, par exemple, voilà, encore une fois, le thé, moi, je ne pouvais pas boire du thé sans sucre. C'était dégueulasse. Ben, maintenant, je bois du thé sans sucre. Bon, ce n'est pas forcément magnifique, mais ce n'est pas mauvais. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que vous devez comprendre dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment tenir vos objectifs, vos résolutions, il va falloir être, un, discipliné, très, très important à la discipline. Et deux, il va falloir être radical. Vaut mieux un petit peu tous les jours que beaucoup une fois de temps en temps. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada